d'abord l'olivier c'est un arbre qui a la parmi ceux qui ont la plus grande longevité l'olivier de plus vieux combien qu'il a d'âge il dépasse les trois mille ans il dépasse les trois mille ans trois mille ans et il ya vous vend grâce d'accord il est jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui il est encore productif après l'olivier c'est un arbre à pêche persistant je parle pas c'est vrai il est toujours avec cette place il commence à pleurer vers le mois d'avril mai mois de juin l'olive elle ressort un sort de la fleur il est comme un petit plan et il commence à mûrir à mûrir jusqu'à la période de récolte vers tout dépend des saisons c'est à dire de la pluie si la pluie est précoce ça se dit on peut commencer à partir du 10 novembre et cela ça et tout dépend de l'importance de la récolte la saison mais à partir du novembre on peut commencer la récolte et c'est un arbre et c'est un arbre hermaphrodite c'est à dire au moment de floraison il a des pleurements et femelles auto-fécondes et après quand on récupère quand on cueille des olives pour obtenir de l'huile il y a trois qualités d'huile on les a créatifier par rapport à leur degré de cité il ya l'huile vierge extra l'huile vierge et l'huile l'huile vierge extra il doit avoir moins de 1% d'acidité l'huile vierge et les variantes 1 à 2 d'huile voire trois au delà d'autres trois en europe elle est propre à la consommation des trois six et pour déterminer ses qualités et pour revenir à la maturité des olives parce que les olives elles finissent noires mais bonjour et commence à être vert blanche un peu jaune violée puis noire ça veut dire les qualités d'huile on les obtient quand les olives ne sont pas non pas noirci à 100% non violée quand elles sont à 80% violettes automatiquement on obtient des huiles vierge extra elle a moins de pour cent d'acidité et vous laissez un dégoût d'amertume et l'amertume c'est l'excès d'antioxydants une fois que l'huile en noirci on peut plus avoir de l'huile vierge extra c'est bon on obtient que de l'huile vierge le taux d'acidité automatiquement il dépasse un pour cent même si on est de l'huile vierge même de l'acidité elle dépasse un pour cent d'accord et là comment on procède là on procède par des comptations naturelles à l'huile vierge à l'acidité là c'est la fibre de l'eau de coucou oh c'est deук des petites cordes qui sont un portée d'end elles font des dommains elles ne le font pas C'est quoi poste ? Il est là ? C'est quoi ? C'est un chocolat. C'est un chocolat. C'est un chocolat.